... En arrivant ici, je ne savais pas très bien qui seraient les intervenants. J'ai regardé la liste, il y avait du beau monde et des gens qui sont très cultivés, beaucoup plus cultivés que moi, et je me suis dit qu'ils viennent dispenser un enseignement. Et moi, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis qu'un pauvre producteur de télévision qui a un témoignage à apporter. Donc c'est un témoignage tout simple que je vous apporte cet après-midi, et rien de plus. Voilà, effectivement, je suis producteur de télévision depuis une quinzaine d'années. Je produis des émissions comme 7 à 8 sur TF1, et de la fiction aussi. Et en gros, je suis d'une famille catholique, j'ai été baptisé, et j'ai été à la messe tous les dimanches de mon enfance avec mes parents, et tous les dimanches de mon enfance, je me suis ennuyé à la messe, ferme, on va dire. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait un acte qui me paraissait un acte de courage et d'émancipation remarquable, et j'ai dit à mes parents que je n'irai plus à la messe. Et à partir de l'âge de 20 ans, je n'ai plus été à la messe, sauf aux enterrements et au mariage, et à Noël pour faire plaisir aux parents. Et puis, ma vie, voilà, j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, puis à la télévision, et je me disais toujours, j'avais absolument aucune animosité vis-à-vis de l'Église, mais aucune sympathie particulière non plus. Et je me disais, de toute façon, la foi, je voyais bien, pour moi, le modèle de la foi, c'était ma mère. Très croyante et femme, assez intellectuelle, assez cérébrale. Donc pour moi, la foi, c'était quelque chose de cérébral, d'intellectuel. Il fallait être sage, vieux, cultivé, avoir travaillé, avoir lu énormément de textes. Donc c'était un truc pour la retraite, en gros. Ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait faire quand on avait une famille qu'on était en train de fonder, un travail à faire. Donc je me disais, c'était une bonne façon de me dire, ce sera pour plus tard. Et puis, un jour, complètement par hasard, je suis invité, je vais pour faire plaisir à un professeur de mon fils, qui était en cinquième, et un peu peut-être dans l'espoir que mon fils ne soit pas saqué par ce professeur, je vais un soir à une catéchèse, en bas de chez moi, à Meudon, un soir, et je savais à peine ce que voulait dire le mot catéchèse. Et donc, j'arrive dans un endroit beaucoup moins prestigieux qu'ici, vous voyez, une espèce de salle polyvalente, un peu misérable, qui sentait-elle renfermée. Et il y avait neuf catéchistes, 50 petites chaises et quatre élèves. Plus moi, ça faisait cinq. Donc ce n'était pas un franc succès. Et la catéchèse commence, c'était mon premier contact, j'avais 43 ans à l'époque, c'était mon premier contact volontaire avec l'Église, après de nombreuses années d'émancipation. Et donc, ce premier contact commence par le témoignage d'un gars qui se lève, un peu crispé, et qui commence à dire un truc du genre « Jésus m'a sauvé ». Et là, je me dis, ça commence mal. Et je me dis, c'est quand même terrible de mettre des gars un peu étranges comme ça, comme premier intervenant quand même. Je regarde les quatre autres qui étaient dispersés dans cette salle, et je me dis, ce qui est clair, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là sont des pauvres types, des pauvres gens. Comment peut-on avoir envie de venir un soir, dans une salle misérable, avec un gars qui vous dit « Jésus m'a sauvé ». C'est que ces gens-là n'ont rien dans leur vie, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de, je ne sais pas, ils n'ont rien, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont rien. Et donc, moi, en revanche, qui suis un type formidable, comme chacun sait, je suis venu et je suis vraiment super, parce que moi, j'ai fait un énorme effort, parce que moi, j'ai une famille, j'ai une vie, et je suis venu là. Une deuxième femme se lève pour faire un deuxième témoignage, une femme extrêmement austère et rigide, qui me dit, qui dit à l'assistante, « J'ai suivi cette catéchèse qui a changé ma vie ». Je me dis, ça devait être mieux avant. Je me dis, il est temps de... Et là, je me dis, c'est terrible, parce que l'Église catholique, quand même, ils font des efforts, quand même, pour venir organiser une soirée, et ils ne sont quand même pas très sexys, les gars, parce que c'est quand même dommage, quoi. On aurait envie, là, je suis venu, j'avais presque envie que ce soit super. Après, il y a eu un cours très intéressant sur un texte biblique, et je me suis dit, tiens, au fond, c'est vrai, je me rends compte que j'ai une culture spirituelle d'un enfant de 12 ans. Donc, je n'ai pas perdu ma soirée. Et à la fin, le prêtre dit, ce qui n'avait pas parlé, se lève et dit, voilà, c'est terminé pour ce soir. C'était la première soirée d'un programme qui dure deux mois et demi. Ça, il ne l'avait pas dit avant. Deux soirs par semaine. Et on vous donnera des leçons sur des cours, des textes religieux. Mais le but de cette catéchèse, c'est qu'à un moment donné, la parole de Dieu vous transverse le cœur comme une lance et change votre vie. Bonsoir et à jeudi prochain. Bon, et je rentre chez moi en me disant, c'est comme les impôts, une fois qu'on a fait la déclaration, on a un an tranquille. Donc, je me dis, je n'y retournerai pas et c'est fini. Et puis, je n'y retourne pas. Mais les jours passent et je me rends compte que je n'arrête pas de penser à cette drôle de soirée un peu minable où j'ai été. Et donc, par curiosité, parce que je suis très curieux, je me dis, je vais y retourner une fois pour juste pour voir si ça a évolué. Et je retourne exactement sur les mêmes, les quatre, cinq bras cassés, là, les pauvres types, les neuf catéchistes, la même soirée. De fil en aiguille, j'y vais, parfois en le cachant à ma femme parce que ça faisait quand même un peu louche. Au bout d'un moment, je lui dis, écoute, il y a un truc, j'y vais vraiment parce que ce n'est pas inintéressant du point de vue culturel. Et elle me disait, ce soir, tu vas à ta secte ? Je dis, oui, ce soir, j'ai ma secte. Et pendant deux mois et demi, au bout de deux mois et demi, je me disais, ça va bientôt se terminer. Et effectivement, ils nous disent, c'est bientôt terminé. Et ça se termine par une retraite de deux jours un week-end. Alors là, je me dis, je ne sais pas comment je vais dire à ma femme que je veux partir deux jours avec ces inconnus. J'ai été à la retraite. Je fais court parce que le temps est compté. Sinon, on pouvait passer la soirée. Et dans cette retraite, il se passe une chose très importante. C'est qu'au moment de se quitter le dimanche, on était sept ou huit élèves. Ils nous disent maintenant, vous pouvez décider de former une communauté et vous voir deux fois par semaine à vie. Et là, je me dis, ce n'est pas possible. Ça ne s'arrête jamais, leur truc. Et je leur dis la vérité. Je leur dis, écoutez, je ne sais pas. Je vois bien que cette chose m'a intéressé. Et en même temps, j'ai un peu une overdose de religion. Ça fait quand même 25 ans que je ne viens pas à la messe. Là, en deux mois, j'ai l'impression d'avoir été bombardé. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Et il se passe quelque chose de très important. C'est qu'en attendant de parler, de donner mon opinion pour savoir si je vais continuer, je regarde ces fameux bras cassés qui étaient avec moi depuis le début. Je méprisais comme tout bon chrétien avec un peu d'ironie. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte d'une chose toute bête, qui va vous paraître toute bête, mais qui m'a quand même fallu deux mois et demi pour comprendre. C'est que j'étais moi aussi un bras cassé et que si personne ne m'avait forcé à venir et que moi aussi, c'était ma petite soirée, que je n'avais pas mieux. Parce que si j'avais eu mieux, je ne serais pas allé, tout simplement. Et que donc, je n'avais jamais considéré que ces gens qui étaient là avec moi puissent être exactement comme moi. Et ça, ça m'a beaucoup ému. Je suis rentré chez moi. J'ai appelé un copain prêtre. J'avais un seul copain prêtre à l'époque. Je lui raconte mon histoire. Je lui dis à ton avis, qu'est ce que je fais? Est ce que je continue? Je ne continue pas. Et il me dit, écoute, n'y va plus. Alors du coup, je me dis, attends, ça fait quand même deux mois et demi. Je vois bien. Bien, écoute, c'est moi le professionnel. Tu me demandes un conseil. Je te le donne. N'y va plus. Retourne dans ta vie de père de famille, dans ton boulot. Et puis, si tu crois par hasard que Dieu est venu te chercher, ne t'inquiète pas. Il te le fera savoir. Tu n'es pas fait pour vivre en communauté et tu ferais bien d'ailleurs d'être fier de ton boulot. Pas pourquoi il me dit ça, mais ces mots ont fait leur chemin. Bref, je retourne dans ma vie. Je retourne dans ma vie et je me dis, dès qu'on parlera de Dieu dans un dîner et tout, moi, j'ai un truc vraiment très marrant à raconter. Vous savez, comme les stages de récupération de points de permis de conduire. Vous y allez pendant trois jours ou deux jours. J'en ai fait un une fois. Vous êtes enfermé avec des inconnus un peu bizarres. Vous apprenez quand même des choses très utiles sur la sécurité routière que vous auriez dû savoir depuis longtemps. Et puis, c'est des gens que vous ne verrez plus jamais. Et je me dis, moi, j'ai fait un stage de récupération de points spirituels et je vais avoir un truc très marrant à raconter dans les dîners. Mais simplement, dans mon milieu à moi, on ne parle jamais de Dieu. On parle parfois des dernières frasques de Benoît XVI ou de la religion ou des cathos, etc. Mais on ne parle pas de Dieu. Et donc, six mois se passent sans que je ne raconte à personne cette aventure. Et pour moi, c'était un truc que j'avais jeté dans mon petit grenier personnel comme un truc qui n'avait plus grand intérêt. Et un jour, j'étais jeune avec un copain qui n'est pas particulièrement religieux, catholique, etc. Et on parle de Dieu. Et donc, je me dis, enfin, je vais pouvoir le faire marrer avec ma petite anecdote. Et là, je raconte pour la première fois à quelqu'un ce petit chemin que j'avais fait. Et je le raconte. Ça sort de moi avec une force et une espèce de, presque j'allais dire, de violence. Mais à la fin, on était tous les deux quasiment en larmes dans ce restaurant un peu chic. C'est un ancien de L'Oréal, lui, avec qui j'étais jeune une fois par an. Donc, à partir de ce jour-là... Et là, j'ai pris conscience que cette petite graine que j'avais jetée sans faire attention était devenue un énorme, gigantesque arbre qui avait poussé en moi, qui avait pris toute la place. C'était d'ailleurs presque un peu inquiétant parce que ça sortait de mon contrôle. Et à partir de ce jour-là, je l'ai raconté à tout le monde. J'allais dire, ça fait cinq ans maintenant, tous les jours, au point que j'ai raconté à mon éditeur qui m'a dit, écris le bouquin. Donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Catholique anonyme » qui raconte cette histoire. Je me suis retrouvé très vite à M6 dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel en direct un soir avec Fogiel qui me dit... Bon, alors, c'était le bordel complet parce que c'était la dernière. Il y a des gens qui étaient venus faire des blagues, etc. Enfin, bref. Donc, il me fait un petit reportage. Le producteur de télévision, sous-entendu un enfoiré, donc. Donc, le producteur de télévision qui a rencontré Dieu, Thierry Bizeau, il me dit « Écoutez, on va être simple, là, il est tard, et le public a besoin de réponses simples et claires. Donc, je vais vous poser une question très simple. Expliquez-nous en quelques mots, c'est quoi d'avoir la foi ? » Alors, là, je réfléchis. Une image me vient. Et je lui dis « Écoutez, je vais vous dire l'image qui me vient. Mais je sais qu'en la disant, je vais passer un peu pour un dingue. Et en fait, je me disais « Je vais passer pour le premier gars de la catéchèse qui avait dit « Jésus m'a sauvé. » C'est à ça que je vais ressembler dans deux minutes, en direct. Et donc, je dis « Écoutez, c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec Jésus. » C'est passé comme une lettre à la poste. Et ensuite, j'ai été appelé très souvent à témoigner, notamment dans les lycées. Et un jour, je me suis retrouvé devant 120 ou 130 terminales. Et cette question m'a été posée « Mais c'est quoi avoir la foi ? » Et j'ai dit « J'ai trouvé une meilleure image, finalement. » J'aurais dit « Voilà, pour moi, la foi, c'était comme je vous l'ai dit, quelque chose de cérébral, parce que c'était le modèle de ma mère. » Et en fait, j'ai découvert que la foi, l'image que je peux prendre, c'est comme si on était amoureux. Quand on est amoureux, même si on n'a aucune chance avec la personne dont on est amoureux, même si on n'osera jamais lui dire, le simple fait d'être amoureux fait votre bonheur. Quand vous croisez cette personne, même très loin, vous avez un coup au cœur. Quand vous avez une interro de maths, elle est emmerdante, l'interro de maths, mais vous êtes amoureux. Vous aimeriez que tout le monde soit amoureux comme vous, mais ce n'est pas possible, malheureusement, de toucher les gens qu'ils le soient aussi. Mais vous aimeriez, parce que vous voyez bien que vous avez de la chance. Et tout le monde peut tomber amoureux tout le temps, à tous les âges, à 5 ans, à 115 ans, qu'on soit moche, qu'on soit beau, riche, pauvre, intelligent ou bête. Tout le monde peut tomber amoureux. Et pour moi, c'est ça, la foi. Et ce qui a changé, finalement, ça a changé, évidemment, ma vision de la foi, ma vision de l'Église. Pour moi, l'Église, c'était un truc deux fois millénaire, avec des prêts, des cardinaux, des vieux, le pape, le machin, des quorums, etc. Pour moi, maintenant, l'Église, ce n'est pas ça. L'Église, c'est un petit club de gens qui se passent le mot. Comme ça a fait, d'ailleurs, Dominance, c'est comme ça. Il ne faut pas se cacher les choses. Ça a toujours été comme ça. Donc, c'est des gens qui se passent le message, qui se touchent, parfois sans savoir qui touche quelqu'un. C'est ça qui est émouvant. Et moi, la messe, avant, j'avais pensé, moi, j'avais vraiment pensé sincèrement que être chrétien, c'était s'emmerder une heure par semaine tous ensemble. En gros, c'était faire un sacrifice. Voilà, on va s'emmerder tous ensemble. C'est comme ça. Et je pensais que sincèrement, c'était sans ironie de ma part. Et maintenant, quand je vais à la messe, je vois des gens qui sont comme moi. Vous savez, moi, je suis fan d'un chanteur que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui s'appelle David Bowie depuis très, très longtemps. Et quand je vais à un concert de David Bowie, que ça n'a pas encore commencé, que je vois à côté de moi un énorme hooligan camionneur de 60 ans, avec une petite moustache, des piercings, du tatouage, un t-shirt qui lui arrive jusque là et un ventre plein de poils et une panne de bière comme ça qui attend à côté de moi. C'est quelqu'un avec qui, a priori, je n'aurais pas envie de partir en vacances. On commence à parler de David Bowie, mais en deux minutes, c'est mon pote. On se tutoie, on se donne son numéro de téléphone, on s'échange les DVD qu'on a, machin. On dit t'étais en 83 à Auteuil, t'étais en 90 à Bercy. Deux minutes, c'est mon frère ce gars-là. Moi, quand je vais à l'église, je vois des gens qui sont comme moi, qui sont fans de Jésus, ils viennent en mémoire de lui. Et donc, c'est mes frères. Je ne vois plus leurs défauts, je vois leur qualité. Au contraire, je vois cette qualité qu'on a en commun, qui fait qu'immédiatement, on est ensemble. On a une connexion. Et en fait, ce qui a changé, je dirais, pour terminer, parce que je vois que le temps passe, ce qui a changé dans ma vie de tous les jours, c'est que ma vie n'a pas changé, mais ça a changé toute ma vie, paradoxalement. C'est-à-dire que d'abord, ça a pris une place centrale. Je me suis remis à aller à la messe le dimanche, d'abord en rasant les murs pour ne pas qu'on me voit, parce que j'avais un peu honte. Puis, peu à peu, tranquillement, je me suis mis à lire plein de bouquins sur Jésus. Moi, c'est Jésus, mon patron, ma star, c'est Jésus. Je témoignais, il y a une femme qui m'a dit « Et Marie ? » Parce qu'on a entendu « Marie, je commence », mais je ne se connais pas encore. Le père, pour moi, c'est très loin, je ne sais pas encore. Et donc, je lis plein de bouquins, ma femme me dit « Mais c'est une catastrophe, tu lisais des romans à peu près normaux, et là, maintenant, il n'y a que des bouquins sur Jésus partout. » Mais ce que ça a changé dans ma vie, c'est que je dirais deux choses. La première, c'est que ça m'a donné confiance en moi. Et moi, je suis un garçon assez angoissé et anxieux de nature. Et très souvent, très longtemps, j'ai pensé que mes angoisses étaient mes meilleures amies. D'abord parce qu'elles me connaissaient bien. Ensuite, parce qu'elles étaient très fidèles, toujours là, même dans les bons moments. Et que du coup, finalement, elles m'empêchaient peut-être d'avoir la grosse tête. Donc, ce n'était pas mal, finalement, d'avoir des angoisses. Il fallait faire avec. Ça, c'est des conneries. Depuis que j'ai Jésus avec moi, les angoisses, on les chasse. Et c'est justement quand on les chasse qu'on commence à devenir un tout petit peu humble. Je suis désolé. J'ai une petite émotion dès que je parle de Jésus, de toute façon. Et je dirais pour terminer que ce que Jésus m'a peut-être apporté aussi tous les jours de plus concret, c'est qu'il m'a donné. Oui, j'ai une vie très, très privilégiée depuis toujours. Et elle n'a pas changé avant, après. J'ai toujours la même vie privilégiée. C'est pas ça. C'est pas ma rencontre avec Jésus qui m'a fait une vie privilégiée. Mais en revanche, c'est vrai que Jésus m'a donné le goût de vivre au jour le jour, j'allais dire, tous les jours. On parle souvent dans les évangiles du sel, de la vie, le pain de la vie, ce côté saveur. C'est vrai que Jésus donne une saveur dans ma vie. Cette rencontre lui a donné une saveur très particulière. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501